L'évangile de Jésus Christ selon saint Jean « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Au milieu de ce temps pascal, nous entendons ces paroles de Jésus qui se trouvent exactement au milieu de l'évangile de Jean. Ce sont les derniers mots du ministère de Jésus, juste avant l'entrée dans son dernier repas, et les discours d'adieu que nous entendrons jusqu'à la Pentecôte. Ces mots sont comme une synthèse de l'enseignement de Jésus dans cette première partie de l'évangile. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Certains ont accueilli cette lumière et ont ainsi commencé à expérimenter par anticipation la vie éternelle. D'autres se sont mis en retrait du salut en refusant d'écouter la parole de Jésus. Cette alternative peut nous stimuler au milieu de ce temps pascal. Dans quelle mesure avons-nous laissé cette lumière nous envahir au cours de ces trois dernières semaines ? Dans quelle mesure aussi nous sommes-nous fermés à l'accueil de cette parole ? Cette étape, dans le temps pascal, nous préparera à entendre tous les discours de Jésus qui nous accompagneront dans les trois semaines qui viennent. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en toi. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Jésus, Jésus, ressuscité, sauveur des princes de Père. À toi, la majesté, ton règne durera jamais. Lumières dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre 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 en toi. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...